Merci Florence. Bonjour, Amélie Rochin. Je travaille à la DGER au Bureau du Développement Agricole et du Partenariat pour l'Innovation. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour cette troisième édition des Appels à Projets Nationaux PNDAR, Programmation 2022-2027, où on vous propose aujourd'hui d'approfondir plus précisément ce que l'on entend dans Appels à Projets Co-Innovation, dans cette dimension de co-innovation. On a eu une présentation des autres Appels à Projets, donc connaissances et des multiplications la semaine dernière, et l'enregistrement de cette présentation ainsi que le PowerPoint sont disponibles sur le site de France Agrimaire. Aujourd'hui, du coup, on est vraiment sur une intervention exclusivement sur cette notion de co-innovation. Pour approfondir cette dimension, on aura l'intervention de la Fondation Sans Citoyenne par Cyril Fiorini qui est présent aujourd'hui. On a la présence aussi de nos deux présidents et vice-présidents de l'Appel à Projets Co-Innovation, donc Camille Dumas et Claude Compagnon, qui pourront aussi intervenir pour compléter la présentation et en fonction de vos questions. On vous remercie de poser vos questions par écrit. On les collectera et regroupera pour faire un temps d'échange un peu question-réponse à la fin de la présentation de Fondation Sans Citoyenne. Et n'hésitez pas du coup à intervenir de cette façon-là pour que ce soit le plus clair pour vous et qu'on ait de beaux projets co-innovation déposés sur ce millésime-là. Voilà. À vous, à toi Cyril, pardon, Fiorini. Il y a besoin de réactiver le micro. Merci beaucoup. Merci Amélie. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais lancer mon partage si c'est possible. Je peux partager l'écran. Normalement, oui. OK. En bas, normalement, il y a un bouton pour partager l'écran. C'est arrivé. OK. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne. Je ne suis pas sûr d'avoir l'autorisation, en fait. Ça vous met quoi ? Autoriser Zoom à partager votre écran, ouvrir les préférences système. Autoriser Zoom à partager votre écran, il faut que vous mettiez oui. Non, ça m'amène dans les histoires de sécurité au niveau de mon ordinateur. Bon, peut-être que je peux vous laisser le partager si c'est trop compliqué. Je peux réessayer. Je vais réessayer. J'ai un doute quand même. Normalement, tout le monde a la main pour partager, donc ça ne doit pas poser de problème. OK. Non, Zoom ne veut pas reconnaître mon fichier, en fait. Je vais essayer avec... J'ai une dernière solution. Ah, c'est bon. C'est vous, là, qui l'avez... C'est Amélie qui l'a partagée. OK. Ah, ça marche ? C'est bon ? Oui, là, ça marche. OK. Bon, ça va être compliqué, mais bon. Merci beaucoup, Amélie, de m'attacher. Moi, ça marche. Je ne comprends pas. Très bien. Eh bien, on peut effectivement commencer. Vous n'avez pas accès. Je remercie, du coup, le ministère de l'Agriculture et de la Sovereignité Alimentaire et France Agrimaire de nous permettre de présenter un petit peu les travaux que l'association Science Citoyenne. Donc, je précise que le nom de l'association, c'est bien Science Citoyenne. On a fait disparaître le mot fondation du nom en 2016, puisqu'on n'a jamais été une fondation et donc il fallait qu'on change ce nom-là. Donc, on l'a changé en 2016 et on a simplifié pour raccourcir en ne prenant que le nom Science Citoyenne. Donc, nous sommes bien une association loi 1901 et donc je vais vous présenter un peu ce que l'association entend par recherche participative et qui, voilà, des travaux qui peuvent effectivement inspirer les porteurs de projets qui souhaitent déposer des projets dans le cadre de l'appel à projets co-innovation. Je vais me présenter tout de suite après avec la diapositive numéro 2. Ce sera la numéro 3. Donc là, je vais vous présenter d'abord juste la structure de la présentation rapidement. Donc, accueil et introduction, on l'a fait pour le webinaire. Donc, moi, je présenterai rapidement l'association Science Citoyenne et qui je suis plus précisément. Une deuxième partie sur la définition, les principes et contextes de la recherche participative. Alors, tout ça va être un peu dense. J'ai essayé de concentrer un maximum dans un temps assez court tous ces éléments-là. J'évoquerai quelques exemples, deux exemples de projets de recherche participative, des exemples d'outils de mise en œuvre parce qu'effectivement, c'est aussi là-dessus qu'on est beaucoup sollicité à Science Citoyenne. C'est d'entendre des porteurs de projets qui ont la bonne volonté de vouloir mener et collaborer ensemble pour faire de la recherche participative, mais avec des difficultés aussi pour savoir comment mettre en œuvre les projets. Donc, on pourra évoquer quelques outils. Merci. Et ensuite, on aura l'occasion de partager, de répondre à certaines de vos questions. Amélie, si tu peux passer à la diapo. Merci beaucoup. OK. Donc, pour me présenter très rapidement. Donc, moi, je suis salarié de l'association Science Citoyenne. Je suis chargé de projets et chargé de plaidoyer au sein de l'association. L'association qui a 20 ans d'existence et qui a pour objectif, l'objet qu'elle s'est donnée il y a 20 ans et qui est toujours l'objet valable, qui est de favoriser l'appropriation citoyenne et démocratique des sciences et des technologies afin de les mettre au service du bien commun. Et donc, c'est une association qui compte aujourd'hui 190 adhérentes et qui comporte aussi une équipe salariée de quatre membres soutenus par une collègue en service civique actuellement. Et donc, je ne vais pas aborder, mais en tout cas, juste vous indiquer que l'activité de Science Citoyenne s'oriente autour de cinq axes qu'elle a souhaité donner, nommer, réorienter la recherche, démocratiser les politiques de recherche, responsabiliser la recherche et l'expertise, produire une analyse critique des technosciences, se mobiliser avec la société civile et renforcer le tiers secteur scientifique. Et c'est ce dernier axe qui sera, je dirais, celui qui sera abordé aujourd'hui quand on parlera de recherche participative. Et pour compléter un peu mon profil, j'ai également soutenu en mars 2023 une thèse qui s'est inscrite dans le champ des sciences humaines et sociales, plus précisément en sciences techniques sociétés, STS, en gros de la sociologie des sciences, et thèse que j'ai menée dans un laboratoire qui s'appelle l'histoire des technosciences en société au Conservatoire national des arts et métiers. Et donc, j'ai donné à ma thèse le titre « La coproduction des savoirs en pratique au tournant du XXIe siècle, études de cas sur la mise en œuvre et la conduite des collaborations entre chercheurs et acteurs associatifs dans les domaines de la santé, de l'environnement et de la lutte contre la pauvreté. » Et en fait, dans le cadre de ma présentation aujourd'hui, je parlerai de recherche participative, mais c'est une notion similaire à la notion que j'ai utilisée dans ma thèse de coproduction des savoirs. Et donc, là, je précisais juste les études de cas que j'avais menées sur l'Inserm, sur le programme Repair, dont je reparlerai après, créé par le ministère de la Transition écologique et également le mouvement associatif, le mouvement ATD Carmondo. Merci Amélie. Dans l'autre sens, s'il te plaît. Voilà, ça, on peut passer. C'était les axes de l'activité de sciences citoyennes. Très rapidement, donc effectivement, sur l'axe « Renforcer le tiers secteur scientifique », on va travailler à sciences citoyennes sur le développement des pratiques de recherche participative, que je préciserai et que je définirai un peu plus tard. On va travailler aussi sur un dispositif qu'on appelle les boutiques des sciences, qu'on appelle comme ça parce qu'il a aussi un réseau international et que c'est le terme qui est utilisé au niveau anglophone, et qui est un dispositif ancré sur les territoires et maintenant inscrit dans la loi 2020 de programmation de la recherche. Et on a développé une notion qui est le tiers secteur scientifique qu'on a créé en 2003 pour identifier un troisième espace, une troisième source de production de savoirs à côté de la recherche publique scientifique et la recherche industrielle. Ce tiers secteur scientifique est pour nous composé d'acteurs de la société civile non marchande qui ont la capacité aussi de produire des savoirs, qui sont tout aussi utiles et pertinents que les deux autres sources pour traiter les phénomènes complexes qu'on rencontre aujourd'hui. Et voilà, je m'arrête là pour cette diapositive. La position de sciences citoyennes, quand elle parle de recherche participative, la recherche participative n'est pas une fin en soi, c'est un outil, un instrument pour nourrir un processus, un projet de démocratisation des sciences. L'enjeu de démocratisation des sciences pour sciences citoyennes, il se positionne sur différents éléments qu'il faut aussi avoir en tête parce que ce n'est pas toujours partagé, que ce soit au niveau des acteurs de la société civile, mais aussi au sein du champ scientifique lui-même. Et donc, il y a des éléments de ce qu'on appelle la science sur lesquels sciences citoyennes se fondent pour mener son activité, notamment la question de la maîtrise des sciences qui sont devenues des technosciences, c'est-à-dire des pratiques vouées à nourrir le processus industriel et de réfléchir à la question des effets de ce développement de ces sciences. Et c'est des éléments qui ne sont pas forcément bien identifiés, les effets, prendre en considération les effets potentiels, notamment délétères, du développement scientifique sur l'environnement, les écosystèmes et aussi sur la santé humaine. Et donc, l'enjeu pour sciences citoyennes est bien de maintenir la reconnaissance des incertitudes dans le processus scientifique. C'est également aussi, entre parenthèses, je cite des éléments de littérature bibliographique. Et donc, Collins et Pinch sont des sociologues des sciences. Un élément aussi est bien d'insister sur le fait que la recherche scientifique, quelles que soient les disciplines, est un champ de pratiques concurrentiels où la méthode scientifique n'est pas toujours centrale. Il y a des enjeux de pouvoir au sein des démarches scientifiques pour faire vite. Et ça, ça a été démontré par la sociologie des sciences, l'histoire des sciences. Je cite encore Collins et Pinch. Un enjeu pour nous est bien que la pratique scientifique et le développement scientifique se sont fondés aussi sur une légitimité supérieure usurpée sur les autres formes de savoir. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure très rapidement quand la science citoyenne a voulu développer et faire reconnaître l'existence d'un tiers secteur scientifique. Très rapidement, je vais aussi passer à l'idée, bien sûr, qu'il n'existe pas de neutralité ou d'autonomie des sciences. Et là, la littérature, je m'appuie encore une fois sur la littérature. Carnino, un historien des sciences, qui avait bien montré avec d'autres auteurs que déjà, dès le XIXe siècle, les sciences se développent en lien étroit avec l'industrie. Mais aussi, d'autres auteurs ont démontré aussi que les sciences se sont toujours développées et ont toujours été soumises aux pouvoirs politiques. Donc ça, c'est un des faits, des constats qu'il faut prendre en considération quand on veut traiter des questions scientifiques, des institutions scientifiques, mais aussi de la pratique scientifique. L'enjeu pour sciences citoyennes de démocratiser les sciences, c'est bien de mettre fin au monopole des scientifiques sur la pratique de production des savoirs et leur orientation, des savoirs scientifiques, révéler les responsabilités des scientifiques et des institutions scientifiques dans le développement des technosciences, mais aussi de leurs effets potentiels. Il y a un enjeu effectivement très, très fort pour sciences citoyennes et bien de mettre les sciences au service du bien commun, je l'ai déjà évoqué, et non uniquement au service des acteurs de la croissance économique, de l'économie néolibérale. Voilà, les éléments bibliographiques sont sur la droite. Les enjeux, très rapidement, pour sciences citoyennes de la recherche participative, c'est bien de reproduire des savoirs originaux, de maintenir une reconnaissance égale des savoirs, notamment du tiers secteur scientifique, réduire les asymétries de pouvoir et assurer l'horizontalité dans les pratiques de production de savoirs, produire des résultats appropriables, notamment vis-à-vis de leur pertinence sociale, leur utilité sociale. La recherche participative est un outil pour nourrir la transformation sociale et écologique. Bien évidemment, un enjeu qui est fort dans les recherches participatives, selon sciences citoyennes, c'est bien la qualité scientifique de ces savoirs actionnables, et je l'ai déjà évoqué, la responsabilité dans la recherche et la démocratisation des choix scientifiques et techniques. On l'évite. Là, je ne vais pas vous présenter plus que ça, c'était uniquement pour vous montrer quelques éléments chronologiques de l'activité de sciences citoyennes sur le développement et son soutien au développement des recherches participatives, avec un rapport qui est en ligne produit en 2013, un deuxième rapport qui sera publié aussi en 2016, accessible sur le site, un troisième rapport qui est une note sur l'expérimentation de surveilleurs que j'évoquerai après en 2020, et l'engagement d'activités que j'évoquerai aussi tout à l'heure, d'accompagnement d'acteurs publics, pour les soutenir dans le développement de dispositifs de soutien à la recherche participative, et notamment avec le dispositif qu'on va contribuer à créer en 2018, qui s'appelle CO3, co-construction des connaissances, et qui est piloté par un comité de pilotage composé de l'ADEME, de la Fondation de France, et de trois autres établissements. Et on accompagne également depuis 2022, le Conseil régional de Bretagne, dans la mise en œuvre de son appel à projets recherches et sociétés, que j'évoquerai tout à l'heure, qui soutient également des projets de recherche participative. Je passe tout de suite à la partie 2, pour ne pas perdre de temps. Évidemment, vous pourrez poser les questions à la suite de ma présentation, il n'y a aucun problème, on pourra revenir sur tous les éléments que vous souhaitez. Donc sur la définition de la recherche participative, il y a un élément, un constat qu'il faut faire, et qu'il faut absolument partager, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans le discours des acteurs associatifs, institutionnels, mais aussi dans la littérature scientifique, il y a ce que j'appelle un brouillard terminologique. C'est-à-dire qu'il y a énormément de notions qui sont utilisées. Donc là, j'en évoque quelques-unes. Recherche participative, recherche collaborative, recherche coopérative, recherche partenariale, recherche action, recherche action participative, etc. Et alors, on a de grandes difficultés à bien comprendre quelles sont les pratiques qui sont décrites, en fait, quand ces notions sont utilisées. Et il y a un enjeu, effectivement, pour nous, très très fort de bien saisir de quoi on parle quand on parle, nous, de recherche participative. D'autres peuvent utiliser d'autres notions, et ça, ce n'est pas un problème, parce qu'on n'a pas déposé de propriété intellectuelle sur le terme de recherche participative. On est plutôt contre ces processus-là. Donc, l'enjeu n'est pas de savoir quel terme utiliser, mais bien de savoir, si on se comprend bien, sur les pratiques sociales qu'on met derrière et les types de collaboration qu'on évoque quand on parle de collaboration entre des chercheurs et des acteurs non scientifiques, et notamment de la société civile non marchande. Donc, il y a effectivement quelques éléments. Je les évoquais là. Il y a des rapports qui ont été publiés en 2012, 2013, 2016, 2017, 2019. Donc, ça, c'est différents rapports, mais aussi une littérature scientifique. J'évoque très rapidement l'ouvrage qui s'appelle Recherche participative, publié par Anadon, ou encore un chapitre d'ouvrage de Yves Bonny, où on retrouve bien là cette problématique du brouillage terminologique. Et je prends le cas de la notion de science citoyenne, notamment, puisque c'est le nom de notre association, qui est, je dirais, qui illustre très bien ce problème de brouillage terminologique, puisqu'aujourd'hui, dans la plupart des discours et de la littérature scientifique, la notion de science citoyenne est utilisée dans une exception qui est, en fait, des pratiques de contribution bénévoles, de citoyens, qui vont intégrer et s'impliquer dans un processus de recherche scientifique à une étape spécifique du processus, c'est la collecte de données. Et donc, aujourd'hui, avec le développement des outils numériques, on le voit beaucoup avec l'usage des téléphones portables pour relever et prendre des photos, relever des données qui vont, du coup, nourrir des grandes bases de données pour la recherche scientifique. Et en fait, c'est dans ce sens-là qui a utilisé la notion scient citoyenne Rick Bonnet, qui est ornithologue, dans un article en 1996. Mais, à peu près la même période, en 1995, le sociologue Alain Irvine, lui, a utilisé la notion, et il en a même fait le titre de son ouvrage, dont je vous ai mis la couverture en photo, a utilisé cette notion-là avec une définition tout à fait différente, puisque, pour lui, il voulait justement être dans une démarche de reconnaissance des capacités de la société civile non marchande à produire ses propres savoirs et tout aussi pertinents pour répondre à des questions que ne saisissait pas ou ne formulait pas la recherche scientifique. Et un des moyens pour lui de mettre en collaboration ces pratiques de recherche de plein air, comme dirait d'autres auteurs, mais aussi avec la recherche scientifique, était justement de développer les dispositifs de boutique des sciences, que j'évoquais tout à l'heure. Les critères de différenciation, mais on verra tout à l'heure qu'il y a différentes typologies. L'enjeu du degré de participation des non-chercheurs académiques à la recherche, le niveau de contribution au bien commun, mais aussi l'enjeu de répondre à des demandes de terrain, et bien évidemment, la validité scientifique des résultats. Pour faire très rapide, nous, à Sciences Citoyennes, on fait une distinction entre recherche participative, qui est une véritable coproduction des savoirs à toutes les étapes de la recherche, de sciences participatives, où les citoyens et citoyennes vont intervenir dans un processus de recherche scientifique à l'étape de collecte de données, et peut-être aller un tout petit peu plus loin, voire jusqu'à l'analyse des données, mais pas plus. Merci Amélie. Alors, je prends un ancrage théorique, il y en a plusieurs, j'en prends un. Ancrage théorique de la recherche participative, qui vient de mon champ de recherche de STS, sciences techniques, sociétés, et notamment la sociologie des sciences, avec le sociologue des sciences, Michel Callon, qui, dans un article, je vous inscris les références aussi en bas de la diapositive, dans un article publié en 1998, a essayé de définir différentes formes de ce qu'il appelait la démocratie technique, c'est-à-dire des moyens, des modes de contribution des citoyens et des citoyennes au choix scientifique et technique, ou à la production même des savoirs scientifiques. Et donc, il a identifié un troisième modèle de démocratie technique, celui qu'il appelle de ses voeux, en fait, qui vise à l'implication des profanes ou des groupes concernés par une question de recherche dans l'élaboration et la mise en œuvre des savoirs et des savoir-faire. Et pour lui, à ce titre-là, la coproduction des savoirs ne se limite pas à l'accumulation primitive des données, mais il y a bien une intervention du groupe concerné dans la production des savoirs, leur orientation et leur évaluation. Et c'est, en gros, des travaux qui vont poursuivre quelques années après, notamment dans le cadre de cet ouvrage dont je vous ai mis la couverture, Agir dans un monde incertain, Essai sur la démocratie technique, qu'il a co-écrit avec Pierre Lascoum et Yannou Barthes, ouvrage dans lequel ils vont parler de l'enjeu, alors, même participent du brouillage un peu terminologique, puisqu'ils assimilent et ils utilisent de manière alternée les termes de recherche coopérative, de recherche collaborative, pour évoquer la même chose, mais derrière ça, ils parlent, eux, de collaboration, donc tout au long du processus de recherche, entre la recherche confinée, donc la recherche de laboratoire, et la recherche de plein air, c'est-à-dire la capacité des groupes concernés, des profanes, à eux-mêmes être dans une démarche méthodologique de production de savoirs. Et donc, ils travaillent notamment sur l'implication d'associations en matière de lutte contre les myopathies ou sur les déchets nucléaires. Et je vous ai indiqué une échelle, donc une échelle assez célèbre dans les travaux, notamment en sociologie et en sciences politiques, qui s'intéressent au phénomène de participation des citoyens, des citoyennes dans les processus, dans l'activité, d'action publique, dans l'action publique plus précisément. Et donc, c'est un vieux modèle, donc Sherry Einstein a proposé une échelle de la participation en 1969, donc il y a d'autres travaux qui ont accumulé un peu des savoirs et donc avancé sur ces travaux-là. Et néanmoins, cette échelle, elle est utile pour montrer qu'en fonction du degré de manipulation, on peut constater différents objectifs entre une forme de participation, de consultation des citoyens, mais qui ne serait en fait que de la manipulation à un degré le plus intense possible de contribution des profins, des citoyens, des citoyennes, ou qui leur donnerait véritablement un pouvoir sur le processus engagé. On peut passer à la diapo suivante. Amélie, merci beaucoup. Donc, il y a eu plusieurs tentatives de typologie pour essayer de classer, de distinguer les différents types de contributions, participations des profanes à la recherche scientifique. Et donc, je l'évoquais tout à l'heure, il y a différents rapports qui ont été publiés pour essayer d'identifier les pratiques en cours en France de recherche participative, de sciences participatives. Donc là, les termes sont flous. Et en fait, on a un premier rapport en 2012 qui est produit par Gilles Boeuf et ses collègues. Gilles Boeuf qui était à ce moment-là président du Muséum national d'histoire naturelle. Science Citoyenne également produira un rapport sur la recherche participative en 2013. Et puis, on aura une mission commandée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et je crois aussi avec le ministère de l'éducation nationale qui demandera au président de l'INRAE de mener des travaux sur ce qu'ils appellent les sciences participatives en France et de faire un état des lieux. Donc, c'est le rapport Houillet. Donc, c'est M. Houillet qui va mener avec d'autres la production de cette fin la conduite de cette mission qui va aboutir à la production d'un rapport dans lequel ils vont chercher à distinguer effectivement ces pratiques-là et ils vont envisager et donner des termes différents en fonction des types de pratiques qu'ils vont pouvoir constater. Donc, voilà les termes que j'ai indiqués là qui sont donc repris du rapport les sciences citoyennes la community-based research et les recherches participatives et qui vont être considérées comme un peu différentes en fonction des objets de leur histoire de leur moteur des objectifs des domaines principaux. Et il y a une autre note un peu plus récente en 2019 écrite par Maité Jvan qui était à ce moment-là installé du GIS Groupement d'intérêt scientifique démocratie et participation et donc qui a cherché aussi à produire une typologie des recherches participatives et donc qui les a essayé de les classer en fonction de leur finalité du mode de participation et du degré d'implication des citoyens et des citoyennes mais aussi des méthodologies et des médiations Donc je pourrais peut-être remettre dans la présentation je pourrais remettre les liens en fait là il n'y a pas les liens mais je pourrais tout à fait mettre les liens dans la présentation avant sa diffusion pour que ce soit plus facile d'accéder aux différentes références Donc rapidement des éléments de contexte socio-politique sur le développement de la recherche participative en France Donc il y a en fait une première inscription dans la loi en 2013 et notamment dans l'article 16 de la loi qui dit donc les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations reconnues d'utilité publique Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la nation Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et en l'absence de clauses contraires dans un but non lucratif Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont en l'absence de clauses contraires rendues publiques et accessibles Bon alors nous du point de vue de sciences citoyennes on ne constatera pas une évolution à partir du moment où cette loi est adoptée sur le développement des pratiques de recherche participative pour nous l'effet de l'inscription dans la loi a été tout limité en termes de pratiques mais néanmoins c'est aussi une période où c'était l'année effectivement où Sciences citoyennes avait publié son rapport mais on verra effectivement dans les années qui vont suivre différents événements j'en cite que quelques-uns ici qui vont effectivement essayer de mettre en visibilité aussi les pratiques de recherche participative par exemple à travers les appels à manifestation d'intérêt recherche participative ou sciences et recherche participative de l'université Lille et l'université Paris-Sorbonne le prix de la recherche participative de la Fondation de France en 2019 et différents séminaires et colloques qui vont être organisés notamment en mars 2017 le conoc avec à tête et carmande qui aura lieu dans les locaux du CNRS et j'en passe pour les événements récents d'autres éléments du contexte sociopolitique donc j'avance un peu un peu plus récemment donc une deuxième loi de programmation de la recherche a aussi inscrit et a fait avancer la mise en visibilité de la recherche participative et a renforcé un peu la légitimité de mener des recherches participatives notamment à travers l'obtention pour certaines universités qui déposaient un dossier pour ça auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche l'obtention d'un label sciences avec et pour la société qui permettait donc il y a eu deux vagues pour l'instant en 2021 et en 2022 de sélection et donc qui donnaient des moyens financiers et aussi humains aux universités qui obtenaient le label pour développer un certain nombre d'activités sous ce label sciences avec et pour la société sous le label sous lequel on peut retrouver des pratiques de recherche participative c'est aussi le cas du prix qui s'appelle le prix de la recherche participative qui a été inscrit aussi issu de la loi de la LTR donc la loi de 2020 qui va être le prix de la recherche participative va être transmis je ne sais pas comment le dire en tout cas il y a l'INRA et ORA pour mission de mettre en oeuvre et d'organiser ce prix de la recherche participative pour le ministère de la recherche et donc il y a une édition 2024 qui s'est ouverte pour labelliser deux types de production scientifique d'abord et donc deux types différents de recherche participative le recueil citoyen et donc c'est là où on retrouve les deux définitions différentes du terme sciences citoyennes que j'évoquais tout à l'heure c'est-à-dire le recueil citoyen c'est-à-dire la pratique en gros de collecte massive de données à l'aide de citoyens bénévoles qui utiliseraient leur smartphone pour collecter des photos de plantes d'insectes etc. et pour nourrir du coup les données nécessaires à la production scientifique où en fait le processus scientifique est largement maîtrisé par les chercheurs et effectivement les citoyens citoyennes interviennent à cette seule étape-là du processus de recherche et il y a aussi du coup un deuxième prix qui est le prix co-construction où là on retrouve les pratiques de recherche participative telles qu'on les entend sur citoyenne c'est-à-dire les pratiques de coproduction de savoir où les acteurs scientifiques et les acteurs non scientifiques collaborent dans un processus de recherche scientifique à toutes les étapes de la recherche de la formulation de la question de recherche jusqu'à la production des résultats et donc un dernier dernier élément que j'évoque là sur les éléments actuels c'est le lancement d'appels à projet par l'ANR donc ça c'est bien une inscription aussi dans la loi LPR 2020 donc l'ANR qui a lancé en 2022 puis 2023 un appel à projet pour soutenir des pratiques de recherche participative avec une définition très proche de celle que j'évoquais tout à l'heure et qu'on peut appeler donc coproduction des savoirs je regarde le temps que j'ai il existe aussi quelques dispositifs donc j'ai déjà évoqué ce dispositif le dispositif CO3 co-construction des connaissances qu'on a contribué à créer Sciences Citoyennes dans le cadre d'une convention qu'on a eue avec l'ADEM et donc qui vise explicitement à soutenir des projets de recherche participative donc il y a eu trois appels à projet qui ont été lancés en 2018 2019 et 2020 et je pense que je vais passer assez vite parce que j'évoque encore après sur les diapositives suivantes le dispositif CO3 voilà donc il y a déjà eu trois appels à projet avec une thématique qui a été resserrée sur le troisième appel à projet en 2021 sur la thématique de la transformation des systèmes agricoles alimentaires vers plus de résilience de durabilité environnementale et de justice sociale et donc science citoyenne et encore aujourd'hui la structure d'animation de ce dispositif là et je ne vais pas plus loin parce que je pense que le temps avance très vite dans le dispositif CO3 co-construction des connaissances dans le texte d'appel à projet c'est explicite les recherches participatives ce qu'on construit il existe une double finalité pour ces projets là de production de connaissances mais aussi d'action il faut nécessairement que les projets de recherche participative associent différentes formes de savoir pour apporter une réponse à une problématique de recherche en vue de l'action et donc on retrouve bien la double finalité de production de savoir scientifique mais aussi de transformation sociale ou agricole puisque c'est l'orientation de l'appel à projet et donc le dispositif CO3 explicite bien que les projets de recherche participative qu'il souhaite soutenir visent à co-construire des savoirs pour le bien commun on peut passer à la diapo d'après toujours sur le dispositif CO3 j'évoquais citer encore une fois des éléments de langage on voit le comportage obligatoire le fait d'associer différents types de savoirs que les collaborations soient effectives à tous les stades du processus de recherche mais aussi que la problématique de recherche soit conjointement élaborée et partagée voilà j'évoque un autre dispositif donc qui est l'appel à projet recherche et société du conseil régional de Bretagne bon qui reprend à peu près la même définition de la recherche participative avec l'idée de co-construire des connaissances et des réponses à des problématiques de recherche identifiées par les acteurs de la société civile donc là l'enjeu il est aussi important c'est que de s'assurer que les questions de recherche qui vont être traitées viennent bien du terrain pour que la recherche scientifique et la production des savoirs scientifiques nourrissent des problématiques et engendrent des solutions en fait pour traiter les phénomènes qu'on rencontre aujourd'hui phénomènes complexes qu'on évoque le réchauffement climatique les pandémies la lutte contre la pauvreté etc. Oui on peut passer assez vite encore une fois sur l'appel à projet recherche et société là ce qu'on peut voir apparaître dans l'appel à projet c'est aussi les types de projets exclus et notamment les projets de sciences participatives donc on voit bien que la région Bretagne fait bien une distinction entre qu'on évoquait déjà tout à l'heure sur le fait d'attendre que les projets qui seront déposés soient fondés sur une collaboration permanente donc sur toutes les étapes de la recherche entre les différents partenaires et pas uniquement les projets de sciences participatives où les noms scientifiques n'interviendraient qu'au moment de la collecte de données donc passer Ah oui je rappelle donc du coup rapidement une résonance avec le texte de l'appel à projet CASDAR co-innovation 2024 on retrouve l'idée de stimuler la co-construction de l'innovation entre les collectifs d'agriculteurs et les organismes de recherche les instituts techniques organismes de développement de conseils et de formation l'implication des utilisateurs finaux est attendue dès le démarrage du projet donc dès le lancement et donc la formulation des questions donc les projets mobilisent obligatoirement plusieurs partenaires dont les actions sont complémentaires dans le projet donc il y a aussi un effet une idée d'éviter les work packages ou les axes des projets de recherche qui seraient menés en silo mais bien de travailler dans les projets à articuler les différentes parties du projet et on le verra tout à l'heure dans un projet que je présente les projets de recherche participative ne nécessitent pas forcément une participation une implication complète et totale de tous les partenaires à toutes les étapes de la recherche ça n'a pas beaucoup de sens que les acteurs associatifs les agriculteurs se retrouvent dans un laboratoire de recherche à accompagner un chercheur pour faire ces manipulations peut-être que voilà là il faut effectivement identifier des moments où c'est pertinent qu'il y ait une collaboration étroite le chercheur ça reste un métier propre il est formé pour ça on ne l'est pas forcément tous et toutes il n'y a pas de raison qu'on se retrouve tous au laboratoire pour faire les manip avec le chercheur donc il y a bien l'enjeu qu'il n'y a pas un modèle unique de recherche participative chaque recherche participative chaque projet est unique et la collaboration devra être définie en fonction des objectifs des acteurs identifiés etc donc l'intégration d'un ou plusieurs groupements d'agriculteurs est obligatoire les solutions seront construites et avec un enjeu particulier aussi dans l'appel à projets co-innovation et bien que les projets soient multifilières donc j'aborde les exemples un premier exemple qui est un exemple de projet dans lequel Science Citoyne a été impliqué en tant que tiers veilleur donc on le voit au centre je l'avais mis au centre c'est pas parce que la fonction était plus importante mais c'était pour identifier que la fonction avait un rôle de lien d'établir des liens entre les différents partenaires du projet et ça je l'évoquerai un petit peu après mais l'idée là de cette diapositive c'était bien de montrer que ce projet de recherche participative respect donc je donnerai quelques détails après était constitué d'un collectif assez complexe un collectif de recherche assez complexe avec bien sûr des représentants de la recherche académique des entreprises sous format société coopérative SIC ou SCOP des associations des institutions avec la Chambre d'agriculture de Normandie des représentations aussi de l'enseignement agricole avec la bergerie nationale mais aussi le liste agricole de Melle et avec cette caractéristique là que j'évoque pas après j'ai oublié de l'indiquer mais que le projet RESPE était coordonné en fait c'est un projet de recherche participative coordonné par l'association AFAC agroforestry on peut passer à la diapo où je donne après quelques éléments donc le titre complet du projet RESPE résilience et performance des exploitations agricoles liées au A et donc les objectifs initiaux que s'étaient donnés les partenaires du projet en lançant ce projet là en 2019 c'était de promouvoir l'implantation la gestion et la valorisation multifonctionnelle des haies au sein des exploitations des territoires locaux pour qu'elles contribuent à la résilience des exploitations agricoles et à leur performance économique environnementale socio-territoriale l'idée du projet c'était aussi de caractériser les haies en tant que ressources territoriales de faciliter la compréhension des services écosystémiques rendus par les haies et d'évaluer leur contribution aux performances techno-économiques des exploitations donc la durée du projet le projet a été en fait soutenu de manière principale par le dispositif CASDAR du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire dans le cadre de l'appel à projet innovation et partenariat 2018 donc en fait le projet a commencé en 2019 et s'est poursuivi jusqu'en 2022 parce qu'il a obtenu en fait une prolongation due à l'épisode de pandémie qui a quand on fait un projet de recherche participative et que du coup les dispositifs de collaboration sont impactés enfin un événement comme une pandémie et qui engendre de grandes difficultés pour communiquer entre partenaires mais aussi se rencontrer ça forcément impacte fortement les projets qui recherchent à mettre en place une collaboration type recherche participative coproduction des salariés donc le projet s'est mené sur 4 ans et voilà donc financement du ministère avec des co-financements mais je passe vite je passe vite sur ça donc dans le cadre du projet RESPE il y a des enjeux quand on fait de la recherche participative il y a une méthodologie en fait il faut forcément trouver une méthodologie propre pour mener le projet sous son format recherche participative et donc pour ça il y a plein d'outils différents et en fait il n'y a pas d'outil propre en fait chaque projet chaque dynamique de recherche participative devra identifier les outils qui sont pertinents pour la démarche donc nous là aujourd'hui je peux vous partager quelques outils qu'on a utilisé dans le cadre du projet RESPE notamment impulsé proposé par notre par science citoyenne dans ce cadre là en tant que tire veilleur auprès des différents partenaires du projet et donc des outils qu'on a utilisé une frise petite histoire grande histoire donc vous avez une photo sur la droite un atelier scénario qu'on a organisé autour de la question quelle place pour les en 2050 et j'évoquerai un petit peu après ce qu'est un atelier scénario on a mis en place aussi une série d'entretiens individuels avec tous les partenaires en tant que tire veilleur au moment de la valorisation des résultats on a proposé aux partenaires et ça a été accepté d'organiser un jeu de rôle critique sur le transfert des résultats justement pour tester les modalités de transfert qu'on souhaitait développer dans le projet et pour ça on a mis en place un jeu de rôle qui permettait aux partenaires de prendre la position la posture des différents publics cibles visés par les différents produits production du projet de tester les modalités les contenus et les formats des différents résultats à transférer j'évoquerai ça aussi mais dans le cas du projet respect on a mis en place des réunions mensuelles du comité de pilotage c'est à dire avec tous les partenaires que j'ai cités préalablement et donc nous en tant que surveillants on y assistait aussi mais aussi la mise en place de séminaires de terrain annuel très rapidement donc les résultats c'est pas exhaustif sur le projet respect parce que effectivement vous pourrez retrouver ça sur le site internet de l'association Afac Agroforesterie et je pourrais remettre les liens que je n'ai pas mis là dans le support de présentation qui vous donne accès en fait aux 8 rapports qui ont été produits qui ont donné lieu à 8 webinaires pour diffuser les différents résultats qu'a produit le projet je n'en cite que quelques-uns là la création du modèle Lascar comme un outil d'aide à la décision pour la régulation des flux hydro-sédimentaires pour les haies il a été testé des méthodes simplifiées de calcul de stock de biomasse et de carbone dans les haies une étude notamment aussi sur les effets des haies sur les grandes cultures en prenant en compte l'apport des technologies d'imagerie aérienne il y a eu aussi une plateforme pédagogique qui a été créée qui s'appelle Arborécole il y a eu de beaux résultats pour ce projet là et je ne les donne pas malheureusement parce que je n'ai pas beaucoup de temps et que je vous donnerai les liens pour que vous puissiez avoir accès si ça vous intéresse parmi les résultats inattendus quand même du projet le fait que le projet respect a été cité dans le rapport du conseil général de l'agriculture et de l'alimentation j'ai oublié le ER espace ruraux peut-être donc là est le lié de la planification écologique et donc là je cite grâce au programme respect un modèle a été conçu pour simuler l'impact d'un projet de haie sur la parcelle afin d'évaluer les résultats en termes de marge brute globale à la parcelle et à l'hectare les résultats seront disponibles et un deuxième résultat un peu inattendu en fait qui était voulu parce que comme je l'ai un peu indiqué dans l'objectif du projet il y avait quand même une dimension politique à donner au projet donc c'était souhaité mais en tout cas pas forcément attendu le fait que donc le ministre de la ville exclure de la souveraineté alimentaire Marc Fénaud et la secrétaire d'État Sarah L.A. Héri ont annoncé le 29 septembre 2023 avec en présence de Philippe Hirou le président de la fac Agrofond-Lesterie l'annonce ont annoncé le lancement du pacte en faveur de l'année et parmi les résultats inattendus et je l'évoque pour l'anecdote la collaboration actuelle entre le ministère et l'association sur le citoyen J'avais un autre projet à vous présenter que je peux vous présenter aussi peut-être plus rapidement qui est en fait l'étude de cas que j'ai menée dans le cadre de ma thèse et qui a porté sur le programme repère du ministère de l'Environnement en tout cas mis en place par le ministère de transition écologique mais en 2010 et donc ce projet 3SCED a été soutenu dans le cadre de ce programme repère porté par le ministère donc 3SCED pour sciences de la nature sciences humaines et sociales et savoirs profanes co-construisent des connaissances pour le développement durable et en fait donc là on voit un peu de la même manière le collectif de recherche la composition du collectif de recherche avec d'un côté la recherche académique avec l'INRA alors j'ai mis les logos de l'époque donc maintenant c'est INRAE donc à l'époque c'était INRAE l'université de Strasbourg avec les associations donc l'association des vignerons d'Alsace des viticulteurs d'Alsace pardon Alsace Nature et aussi l'association chambre de consommation d'Alsace donc ça c'était la composition du collectif de recherche et ce projet là grande difficulté pour moi dans ma thèse et donc j'essaie de vous partager là rapidement c'est que j'essayais d'étudier je partais pour étudier un projet de recherche participative qui avait été mené en deux ans projet 3SCED et se trouve que en fait ce projet là a donné à des continuités jusqu'à aujourd'hui donc il y a eu effectivement une maturation du projet depuis cette période de soutien par le ministère de la transition écologique et donc les objectifs initiaux du projet étaient de capitaliser sur le retour d'expérience du comité local de suivi de l'INRA Colmar sur la période 2003-2011 à propos de l'essai porte-greffe destiné à lutter contre la maladie du corps noué et donc en fait essai porte-greffe qui avait été saboté en 2010 sur une parcelle qui appartenait au centre de Colmar INRA-COLMAR l'idée d'instaurer un dispositif de formation éducation innovant s'appuyant sur les avancées dans le domaine agroécologique et dans celui de la recherche-action et l'idée d'instaurer une collaboration étroite avec la cellule d'expertise sociotechnique de l'université de Strasbourg donc les origines du projet que j'ai déjà évoqué le soutien du ministère de la transition écologique à travers le programme repère qui en fait était une initiative issue du Grenelle de l'environnement mais aussi ce projet-là était dans la continuité donc de ce qui existait déjà par ailleurs un comité local de suivi justement pour cet essai de porte-greffe qui avait donc comité local de suivi qui avait été initié dès 2003 donc au lancement en 2010 du projet 3SCED il y avait déjà une collaboration qui avait commencé à se mettre en place qui n'était pas encore très ambitieuse en termes de recherche participative mais du coup il y avait déjà des liens une interconnaissance un langage commun une confiance qui s'était installée qui a permis à ce que différents partenaires à ce moment-là se décident à déposer ensemble un projet dans le cadre du programme repère une particularité dans le projet 3SCED c'est la méthodologie que les porteurs du projet ont souhaité mettre en place avec ce qu'ils ont appelé le modèle de l'argonaute qui décrivait les sept étapes du projet de recherche-action et donc avec cette étape qui était donc là on les voit je les ai fait apparaître sur la photo en bas à gauche le fait de rassembler tous les acteurs locaux impliqués porteurs de savoirs et de référentiels épistémologiques diversifiés énoncer le principe de reconnaissance de tous les savoirs révéler les connaissances et reformuler les questions donc il y a bien cet enjeu de revenir sur les questions et pour être sûr qu'elles soient partagées et de donner à chaque partenaire la possibilité de réorienter les questions de la recherche et bon voilà donc différentes étapes et donc ils ont essayé de schématiser aussi ce qu'ils étaient en train de vivre ensemble en utilisant le modèle tripolaire qui avait été produit par Gaston Pinault qui est un chercheur en sciences de l'éducation et donc ils ont utilisé et ils ont adapté en fait à travers la conception d'un treat-read l'expérience qu'ils ont vécue ensemble avec des différentes dimensions qui étaient les dimensions d'une qu'on voit en bas à gauche dans l'angle à gauche c'est l'expérience personnelle ce qui est le vécu personnel qu'on va transmettre dans le cadre du projet de recherche c'est une forme de démarche de normes de recherche qu'on a pu tirer de notre modèle d'éducation dans le coin à droite c'est ce qu'on va tirer aussi de notre environnement comment on va notre environnement va nous inspirer va nous apporter un certain nombre d'expériences et de savoir et ils ont rajouté au modèle tripolaire une dimension qui était le fait de vivre une expérience collective qui elle-même est productrice de nouveaux types de savoir on peut passer à la diapo d'après les résultats en fait qui étaient attendus en tout cas rechercher ces différentes publications dans des publications professionnelles mais aussi dans les publications scientifiques et en fait je mets la liste sur la diapo d'après parce qu'en fait il y a eu un certain nombre de publications scientifiques issues du projet 3STED mais aussi des projets qui ont suivi pour aussi démontrer qu'il est possible de publier dans des revues scientifiques même avec des démarches de recherche participative en revanche il faut être conscient que les modalités d'évaluation des revues ne sont pas encore totalement adaptées à ça et il y a quand même un certain nombre de difficultés à obtenir l'acceptation de nos articles dans certaines revues mais en tout cas c'est possible voilà c'est pas impossible du tout et certains résultats inattendus donc pour le projet 3STED en fait ces suites qu'on va appeler après Viti Repair et moi j'ai appelé j'ai parlé dans ma thèse de pratiques de coproduction de savoir qui vont déborder le cadre le cadre du projet 3STED et le soutien du ministère de la transition écologique notamment lorsque du coup les porteurs du projet vont chercher à engager cette démarche qu'ils vont appeler la méthode repaire c'est-à-dire qu'ils vont réutiliser le nom du programme et qu'ils vont donner à la méthode de collaboration qu'ils vont créer ensemble et ils vont poursuivre en fait différentes expérimentations et différents projets de recherche avec cette méthode repaire et notamment à travers la création d'un GI 2E en 2015 avec donc des viticulteurs en pratique conventionnelle biodynamique ou biologique l'association l'association des viticulteurs d'Alsace président d'association Alsace Nature un centre de formation professionnelle et de promotion agricole et l'équipe de recherche au niveau du centre Colmar en plus avec une chercheuse en sciences de l'éducation et donc en 2021 sera créée l'association Viti Repair et donc là je donne un exemple de projet de ce qu'ils ont appelé donc ça c'est sur le site de l'association Biodynamie Recherche qui parle donc du projet de collaboration avec l'association Viti Repair notamment dans un projet Viti Repair PNPP non préoccupante peu préoccupante production naturelle peu préoccupante j'avais du mal à retrouver merci madine l'effet référence scientifique mais voilà c'est juste pour vous les indiquer et je ne vais pas les aborder là mais en tout cas pour vous montrer qu'elles existent on peut faire de la recherche participative et publier scientifiquement les résultats voilà les exemples d'outils je vais essayer d'être rapide sur le tiers veilleur oui donc le tiers veilleur il est né cette notion est née du programme justement Repair qu'il avait expérimenté une première fois et en fait ce dispositif là était un dispositif de réflexivité c'est à dire que tous les projets soutenus dans le cadre du deuxième appel à projets Repair devaient être accompagnés par des chercheurs en sciences humanes et sociales qui puissent permettre de mener en fait une démarche de réflexivité sur ce que les partenaires étaient en train de faire dans les projets mais aussi permettre au programme plus largement d'avoir un retour sur les types d'expérimentation qui le soutenaient en fait science citoyenne qui a été soutenue dans le cadre du programme Repair et donc qui va faire l'expérience de cet accompagnement là va chercher à l'expérimenter et à le développer davantage mais avec d'autres missions qui sont davantage des missions d'accompagnement pour renforcer les formes de collaboration dans les processus de recherche participative et en fait garantir la collaboration puisque avec l'expérience de science citoyenne donc 20 ans de travaux sur ces enjeux là on s'est quand même bien rendu compte que les bonnes volontés en fait des chercheurs ou des acteurs de la société civile à vouloir collaborer ensemble ça ne suffisait pas pour faire de la recherche participative c'est un élément important mais c'est pas le seul élément et c'est pas automatique en fait il était nécessaire en fait on s'est bien vite aperçu que dans les processus très vite les pratiques habituelles revenaient et du coup elles étaient menées dans un projet de recherche collaborative assez en silo et donc pour pouvoir permettre la collaboration il était nécessaire d'appuyer de renforcer la méthodologie de collaboration parce que en fait on faisait face aussi à une absence totale de dispositifs de formation à la recherche participative autant auprès de la communauté scientifique que des communautés d'acteurs qui souhaitaient collaborer avec les chercheurs et les chercheuses donc on a testé avec le soutien de la Fondation de France ce dispositif Tireveilleur d'accompagnement à la recherche participative et donc on l'a intégré dans le dispositif CO3 donc tous les projets soutenus par le dispositif CO3 sont accompagnés par un Tireveilleur pour renforcer leur capacité à collaborer et à coproduire les savoirs et la région Bretagne a également choisi de l'expérimenter dans ses appels à projets recherche et société et je souligne également que c'est à travers ces expérimentations-là le Tireveilleur reste encore une expérimentation aujourd'hui mais en tout cas à travers ces différentes démarches que l'ANR c'est donc c'est deux ces démarches que l'ANR s'est inspirée pour intégrer aussi dans son appel à projet recherche participative le dispositif Tireveilleur dans le projet respect donc c'est bien sûr Citoyne qui était responsable de mener cette mission d'accompagnement à la recherche participative et donc on avait certains éléments caractéristiques d'être à l'origine dès la conception du projet donc on a pu accompagner et observer aussi la manière de collaborer les différents partenaires une particularité c'est qu'on était inclus comme partenaire à part entière dans le processus ce qui n'est pas forcément le cas dans le dispositif CO3 ou l'appel à projet ANR où en fait le Tireveilleur va être extérieur au collectif de recherche mais l'enjeu pour nous d'un Tireveilleur on n'est absolument pas même si on était embarqué dans le collectif il n'était absolument pas de traiter et d'accompagner les partenaires dans la réalisation du projet de recherche puisqu'on n'avait aucune compétence ni une expertise en matière d'agroforesterie nous on était là pour les accompagner et renforcer leur collaboration je passe tout de suite à la mise en oeuvre l'enjeu et je l'ai déjà évoqué donc on participait à toutes les réunions du COPIL les réunions mensuelles on participait aux séminaires de terrain et on a apporté des éléments méthodologiques pour renforcer la collaboration ça c'est issu du rapport qu'on a publié qui est accessible sur notre site internet donc sur le dispositif Tireveilleur donc on a commencé à essayer d'ébaucher une palette de missions et qui n'est absolument pas exhaustive mais en tout cas de montrer que le Tireveilleur encore une fois on était contre enfin nous la science citoyenne on est contre les modèles uniques qui seraient plaqués sur toutes les démarches de recherche participative le Tireveilleur peut et ça c'est à négocier avec les collectifs de recherche se voir confier différentes missions et qui sont des missions qui doivent être effectivement pensées en fonction de la pertinence et de l'utilité de l'accompagnement pour le collectif de recherche et les objectifs du projet donc en fait le Tireveilleur peut être amené selon les projets à avoir des missions différentes auprès du collectif qui l'accompagne et j'indique un lien puisque à la sortie enfin à la fin du projet Respect les différentes activités du projet Respect les différentes livrables ont fait l'objet d'un webinaire de diffusion et donc la dimension accompagnement à la recherche participative donc l'activité de Tireveilleur que Science citoyenne a menée donc et donc j'étais moi-même Tireveilleur avec mon collègue Glenn Milot auprès du projet Respect a donné lieu à un webinaire qui est accessible en ligne un autre outil enfin en fait j'ai emboîté deux outils enfin deux éléments sur cette diapositive c'est pour nous l'importance d'organiser au début d'un projet de recherche participative un séminaire de lancement le séminaire de lancement pour nous il permet de rassembler le collectif de recherche après la phase d'écriture du projet régulièrement la phase d'écriture du projet enfin il se passe en fait plusieurs mois entre le lancement d'un projet avec l'obtention d'un financement et en fait le dépôt préalable d'un dossier écrit et bien souvent c'est le laps de temps les partenaires se perdent un peu de vue ou ont un peu oublié ce qui avait été écrit dans le contenu parce que régulièrement et pour répondre à des appels à projet ont fait l'expérience d'une écriture qui est souvent très tardive avant les dates limites de dépôt donc il est important pour nous que le séminaire de lancement permette de rassembler l'ensemble du collectif de recherche et des partenaires pour reprendre un peu la lecture du dossier qu'ils avaient écrit et se mettre d'accord et garantir donc une compréhension partagée du projet en fonction des objectifs du calendrier ou du rôle de chaque partenaire c'est aussi un enjeu d'établir pour nous la gouvernance du projet et les modalités de communication de partage entre les différents partenaires et on conseille toujours c'est une recommandation mais nous on n'a pas encore une fois de modèle préétabli d'établir un protocole entre les partenaires voire avec le tiers veilleur à ce moment-là du projet pour avoir une clarification des engagements réciproques au sein du projet et donc dans le séminaire de lancement ce qu'on a pu déjà expérimenter nous c'est d'organiser un atelier scénario qui en fait mobilise l'ensemble du collectif et après à définir en fonction avec les partenaires si le collectif se restreint au seul partenaire du collectif ou s'élargit un tout petit peu ça c'est en fonction de la pertinence pour le projet mais en tout cas c'est de mettre en de rassembler sur pendant deux phases différentes les partenaires du projet autour du projet qu'ils vont mener ensemble afin de s'assurer qu'ils puissent développer une vision partagée du projet et avec l'idée que cet atelier scénario puisse permettre d'identifier les premières étapes de réalisation des actions à court terme mais aussi d'établir un plan d'action pour la mise en oeuvre à plus long terme au cours du projet et donc pour nous l'enjeu c'est dans la mise en oeuvre d'un atelier scénario c'est d'identifier les bons participants les bonnes participantes c'est à dire les acteurs qui sont pertinents à inviter pour organiser cet atelier scénario l'idée de former une question à traiter collectivement et je l'ai évoqué précédemment pour le projet respect c'est d'alterner un travail en groupe de pair mais aussi en groupe thématique et aussi d'organiser le travail lors de l'atelier scénario autour de deux phases différentes l'identification de scénario utopique mais aussi pour aboutir en fait à la conception de scénarios pragmatiques de réalisation du projet j'avance sur d'autres projets mais là c'est plus ouvert en fait en termes de différentes méthodologies on peut retrouver ça dans différents projets qui ne sont pas forcément des projets de recherche participatifs mais pour renforcer le copilotage du projet on s'assure bien que le copilotage se réunit de manière mensuelle en visioconférence par exemple organise régulièrement des événements de rassemblement qui peuvent durer plusieurs jours du collectif de recherche et là il y a un enjeu très très fort aussi c'est que quand on organise des réunions des séminaires internes au projet de plusieurs jours c'est aussi de créer des espaces des temps informels où il peut se passer énormément de choses entre les différents partenaires parce que l'enjeu quand on fait de la recherche participative c'est aussi de s'assurer la construction d'un langage commun mais aussi de construire et de renforcer une confiance mutuelle entre les différents partenaires et sur les enjeux de transparence ou d'adaptation de la dynamique du projet à la temporalité des différents partenaires les enjeux c'est de garantir un égal accès aux données et aux décisions produites lors du projet de reconnaître la diversité des postures expérience mais aussi levier contraint d'implication et aussi de choisir des outils collaboratifs qui soient facilement appropriables par tous les partenaires et donc les exemples que nous on peut mobiliser d'exemples d'outils c'est les prises de notre collective en direct les Fravapa donc tout le monde peut avoir accès à ces documents-là la création d'espaces partagés d'archivage et de stockage pour que chacun puisse se saisir et aller chercher les documents du projet quand il le souhaite et quand il le peut ou encore de créer des espaces partagés de capitalisation et de diffusion comme un site internet type YesWiki j'ai fini ma présentation désolé j'ai dépassé un peu merci Cyril pour cette présentation alors vous avez été tous très attentifs et concentrés du coup il n'y a pas eu trop de questions pendant la présentation une première quand même pour autant où effectivement on se pose la personne dit qu'on montre bien qu'il peut y avoir des décalages importants entre la durée initiale du projet sa prolongation les résultats attendus et ceux obtenus et avec ce constat-là il souhaitait avoir votre avis sur le caractère souvent filier des appels à projets dans la durée et les livrables notamment par rapport à la souplesse nécessaire dans les projets de recherche participative alors en sachant que nous sur le nouveau format de co-innovation il n'y a aucun aucune il n'y a pour l'instant rien n'est imposé en termes de livrable de format de livrable et c'est vrai que c'est un sujet qu'on étudie c'est quelque chose qu'on regarde parce qu'effectivement il faut que ça reste utile et pour vous en termes de pilotage pourquoi pas et pour nous en termes de mesures d'efficacité du financement de l'utilisation des biens publics mais peut-être ton regard Cyril là-dessus par rapport à cette souplesse qu'il faut avoir effectivement tout au long du projet tout en gardant peut-être cette ligne directrice et puis Camille n'hésite pas non plus à intervenir sur ce sujet-là donc sur la souplesse je vais laisser un peu les questions et puis je ferai des petites interventions après merci je ne sais pas du coup vas-y Cyril si toi tu voulais un avis là-dessus oui on a un avis là-dessus nous on a un problème on a quand même un gros problème avec les appels à projets qui sont quand même très très rigides parce que tous les projets ne sont pas forcément il y a un rythme la recherche participative on ne peut pas anticiper le rythme que va prendre la collaboration et la réalisation des actions dans un projet de recherche participative et donc peut-être qu'il y a des projets qui vont être plus longs à la mise en œuvre et ce n'est pas pour autant que ce ne sont pas des projets qui vont aboutir à des résultats exceptionnels donc on a un problème effectivement avec le format appel à projet on n'est pas les seuls on est très nombreux porteurs de projets à vouloir qu'on cesse cette modalité de financement des projets notamment des projets de recherche participative et même cette réflexion-là effectivement on l'avait menée avec le dispositif CO3 mais c'est quand même très très compliqué alors nous en fait quand on milite pour la recherche participative parce qu'effectivement on fait du plaidoyer pour le développement des recherches participatives on fait en sorte de réfléchir aussi donc on secoue un peu les chercheurs et les chercheuses en leur disant il va falloir en faisant de la recherche participative il va falloir faire la recherche autrement on secoue aussi les acteurs en disant attendez la recherche elle n'est pas que là pour vous rendre service il faut aussi que vous soyez à même vous-même de vous impliquer dans les projets pour mettre en valeur et nourrir le projet de vos expériences vos savoirs d'expérience d'action etc mais on travaille aussi avec les financeurs les bailleurs à réfléchir aussi à des modalités différentes pour soutenir la recherche participative et donc dans CO3 on avait commencé à mener cette réflexion là avec une oreille attentive en fait des différents bailleurs qui étaient dans le dispositif CO3 mais en fait on a eu une incapacité il y avait un enjeu de lancer assez vite la démarche d'expérimenter aussi les projets de recherche participative qu'on voulait soutenir et donc par facilité on s'est réorienté assez vite parce que c'était dans les modalités des différents bailleurs qui s'étaient impliqués déjà de lancer des appels à projets mais effectivement il y a un vrai problème et il faut que les bailleurs quand ils veulent financer la recherche participative ils s'attendent à faire évoluer aussi leur modalité d'évaluation des résultats parce qu'un projet de recherche participative on ne peut pas forcément avoir le temps dans un projet de recherche participative de déjà penser à la publication scientifique la publication scientifique peut arriver plusieurs enfin le temps de la publication déjà dans la communauté scientifique est long mais si effectivement le processus d'engagement de la publication ne se lance qu'après la fin du projet avec l'obtention des résultats le bailleur ne peut pas s'attendre à ce que le projet à la fin ne puisse justifier de publications scientifiques parce qu'en fait elles arriveront dans un temps T plus 1 T plus 2 où il est nécessaire aussi d'être en capacité d'évaluer les impacts des projets de recherche participative et ça c'est le dispositif d'évaluation on travaille nous dessus à Sciences Citoyennes avec nos tout petits moyens on n'est pas allés seuls mais clairement il faut encore vraiment avancer il y a encore beaucoup à faire sur ce chantier de l'évaluation des pratiques et des projets de recherche participative qu'il faut nécessairement repenser Tami si tu voulais compléter là-dessus oui donc moi je remercie déjà pour l'intervention très complète après je voulais dire aussi aux collègues qui nous écoutent l'ensemble des personnes qui sont là comme tu l'as déjà précisé Amélie on ne va pas imposer d'avoir là dès cette année tout un tas de dispositifs en plus on ne veut pas du tout vous faire peur c'est vraiment plutôt pour voir tout ce qui est disponible et vers quoi on peut aller quand on parle de co-innovation pour le tiers-veilleur par exemple je voyais qu'il y avait une question il me semble mais ça Cyril pourra aussi le compléter ça peut être aussi des collègues justement en sciences humaines et sociales qui du coup feraient un petit peu l'idée c'est de créer beaucoup plus de synergie finalement entre les différents partenaires d'un projet et pas de se rajouter toujours plus des choses de toute façon moi je suis professeur je suis enseignant chercheur et on sait très bien que les journées n'ont que 24 heures on ne peut pas toujours se rajouter des missions en plus donc voilà l'idée c'est vraiment que vous arriviez à mieux finalement bénéficier de l'énergie des idées aussi de collègues non académiques finalement qui sont dans le projet et voilà et qui peuvent finalement aussi vous accompagner travailler davantage dans le sens du projet donc c'est vraiment ce côté de synergie parce que bon nous on a fait il n'y a pas très longtemps une journée aussi inter-science là sur Toulouse et ce qui ressort de toute façon dès qu'on est dans l'inter-science dans l'interdisciplinarité dès qu'on est dans le multi-acteur ben oui c'est vrai que ça va prendre moi je pense alors tu complèteras Cyril mais facilement peut-être 20% de temps un petit peu en plus voilà il y a plus d'inertie entre guillemets au départ mais ça peut aussi permettre d'aller beaucoup plus vite par la suite donc c'est ça c'est réussir à vraiment utiliser les différentes idées et capacités compétences des différents acteurs du projet et pas du tout se rajouter toujours plus des choses et donc l'idée c'est que si vous vraiment vous souhaitez aller dans cette voie qu'on souhaite voilà promouvoir parce qu'on voit bien que sur les transitions ben c'est un peu la voie qui permet vraiment qu'il y ait des changements sur le terrain voilà et de travailler plus collectivement ben voilà c'est vrai que c'est un investissement un petit peu en temps mais qui permet peut-être au bout de quelques mois du projet ben d'avoir des nouvelles idées d'avoir plus de réseaux voilà de gagner finalement du temps aussi voilà donc je laisse continuer mais c'est un peu mon intervention par rapport à du vécu aussi que ce soit en enseignement ou en recherche on gagne du temps aussi finalement et on gagne en qualité du projet merci à tous les deux il y avait une question aussi sur le côté innovation comment on situe en fait l'innovation dans les travaux alors les travaux je ne sais pas si c'était le côté les travaux dans lesquels participe Science Citoyenne l'association mais en tout cas c'est dire comment la recherche participative et l'innovation sont liées et en quoi on innove quand on fait ce type de recherche et de projet et du coup est-ce que ça influence sa manière aussi de travailler quoi oui mais c'est pas nécessairement il faut l'innovation elle se fait aussi à deux niveaux c'est-à-dire l'innovation au niveau des résultats mais aussi au niveau du processus c'est-à-dire qu'il y a des formes d'apprentissage mutuel réciproques dans la collaboration qu'on ne peut absolument pas obtenir si on réalise des projets en silo que ce soit des projets de recherche scientifique ou que ce soit des projets de terrain d'action la collaboration dans les processus de recherche participative amène à un apprentissage mutuel réciproque nécessairement si on on mène véritablement ces projets-là avec ces objectifs de renforcement des compétences de chaque partenaire donc ça il y a dans le processus même où il y a des formes d'innovation les outils je vous ai parlé de l'atelier scénario en fait l'atelier scénario tel que je voulais trop rapidement présenter c'est une adaptation c'est à dire que c'est déjà c'est un outil qui a existé qui a inspiré Sciences citoyennes mon collègue Glenn Milot pourrait en témoigner ici présent moi je n'étais pas encore dans l'association mais qui a été en fait ce qu'on présente et ce qu'on met en oeuvre aujourd'hui quand on appelle l'atelier scénario c'était une adaptation d'autres choses qui nous paraissaient plus pertinentes pour les projets qu'on accompagnait ou qu'on souhaitait mener et donc du coup les outils il faut nécessairement se les réapproprier en fonction des modalités de réalisation d'un projet des contraintes d'un projet mais aussi les acteurs qu'il y a autour de la table donc il faut aussi se saisir c'est en ça que le processus est en lui-même une innovation c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est que quand on fait de la recherche participative selon Sciences citoyennes le projet mené doit être forcément unique parce qu'il n'y a pas deux projets qui sont menés sur un même territoire dans une même temporalité avec les mêmes acteurs et avec les mêmes contraintes c'est à dire avec le même budget avec la même durée etc 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 donc forcément pour mener un projet avec la même problématique etc etc donc pour mener un projet de recherche participative il va falloir élaborer une méthodologie une processus et une dynamique propre et c'est dans cette recherche là entre les partenaires qu'il y a déjà un processus d'innovation qui va se mener au niveau du processus même en termes de résultats c'est tout enfin nous c'est l'hypothèse qu'on fait bien évidemment et qu'on essaye d'observer je l'ai un peu évoqué avec avec le projet respect mais c'est des des résultats qui pour certains n'auraient pas effectivement pu se produire sans la collaboration c'est à dire qu'il y a des actions qui ont été menées en collaboration étroite avec différents acteurs recherche et non et acteurs chercheurs et acteurs non scientifiques qui ont apporté eux-mêmes leur expertise et leur expérience pour produire en fait des résultats qui sans cette implication là n'auraient pas pris cette forme là et juste pour compléter aussi un petit peu nous quand on dans l'analyse des projets qu'on a au niveau du jury on ne cherche pas forcément à ce que le projet nous apporte un résultat innovant de connaissance mais on cherche à voir dans quelle mesure il y a une innovation de fonctionnement et de changement de posture ou d'apprentissage les uns les autres par rapport à ce qui est mis en place dans le projet l'innovation elle est aussi évaluée à ce niveau là et pas forcément au final sur le résultat attendu au final du projet même si du coup le résultat attendu au final du projet peut très bien être une méthodologie validée et ça c'est un résultat il y avait une question sur un projet d'une durée de trois ans combien coûte en moyenne l'accompagnement d'un organisme de tiers-veilleur alors moi je vais peut-être juste apporter une précision c'est-à-dire je ne sais pas si on a été assez clair aussi là-dessus en disant qu'en fait il y a une multitude d'organismes qui peuvent être tiers-veilleurs à partir du moment où ils ont les compétences à formation mais Cyril tu as mentionné notamment la présence de chercheurs en sciences sociales qui peuvent jouer ce rôle là donc en fonction de l'organisme que vous choisissez cette réponse à l'heure quoi mais je te laisse compléter en gros peut-être plus en termes de temps quel temps parce que quand vous préparez des projets vous êtes aussi vous en tant que porteur de projet à identifier la masse salariale donc peut-être plus en termes de temps de travail qu'en coût parce qu'en fonction de l'organisme ça peut être différent et bien ça fait partie de la je vais du coup aussi dans cette dimension-là illustrer le fait qu'il n'y a pas un projet qui se ressemble c'est-à-dire que la contrainte pour nous elle est financière c'est-à-dire que là moi j'accompagne en tant que surveilleur un tout petit projet qui a obtenu le financement d'un institut de l'IFRIS un institut français pour la recherche et l'innovation pour travailler sur les sols pollués et il se prouve que quand on a reçu la réponse elle était positive pour le financement sauf que elle était positive avec un budget amputé de moitié donc il a fallu se dire de repenser le projet de savoir s'il était réalisable avec la moitié du budget et donc l'activité et l'intervention du surveilleur elle se pense aussi de cette manière-là c'est-à-dire qu'on a réduit le budget qu'on avait identifié potentiellement pour l'accompagnement en se disant ce qu'on avait envisagé comme type d'accompagnement il va falloir qu'on le revoie en fonction de ces dimensions-là et là par exemple je parle d'un projet qui va être mené sur deux ans et donc avec une capacité d'intervention du surveilleur de 2500 euros sur tout le projet en revanche dans le dispositif ANR l'appel à projet recherche participative ANR qui a été lancé donc en 2022 et donc qui a imposé aux partenaires et aux projets d'avoir l'accompagnement d'un tiers veilleur donc on a été sollicité pour jouer ce rôle-là pour plusieurs collectifs de recherche et il y a un des projets qui a été retenu par l'ANR avec nous en tant que tiers veilleur et dans ce cadre-là pour un projet de deux ans on a intégré dans le budget du projet notre intervention à hauteur de 21 000 euros donc là mon intervention ne peut pas du tout enfin je vais intervenir avec des méthodologies totalement différentes et donc il va falloir ça fait partie des contraintes qu'il faut intégrer dans l'équation quel type d'accompagnement notre tiers veilleur va pouvoir apporter il faut que les partenaires soient en capacité de définir leurs besoins d'accompagnement qu'est-ce qui peut leur apporter en plus pour renforcer leur collaboration leur capacité à coproduire des savoirs donc c'est eux-mêmes c'est la négociation la discussion doit se faire avec les partenaires qu'est-ce qui peut être pertinent pour eux de quoi ils ont besoin pour mener cette collaboration mais le budget va aussi contraindre fortement la capacité du tiers veilleur à intervenir et effectivement aujourd'hui nous encore une fois on refuse toute forme de modèle unique donc aujourd'hui l'expérimentation du tiers veilleur on l'a totalement ouverte en termes de profil de tiers veilleur donc aujourd'hui vous avez des associations qui sont tiers veilleurs vous avez des chercheurs qui sont tiers veilleurs vous avez des chercheurs retraités aussi vous avez des consultants indépendants il y a des projets qui sont aussi accompagnés par des boutiques des sciences donc aujourd'hui le modèle est totalement ouvert parce que il faut absolument avoir l'humilité de se dire que même si on l'a expérimenté depuis 2016 aujourd'hui il y a encore sur ces questions-là encore beaucoup et même sur la recherche participative en général beaucoup plus de questions que de réponses et il faut vraiment avoir l'humilité de se dire qu'on est tous en train de bricoler on est tous en train de tester d'expérimenter et l'enjeu très 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 fort pour nous à Sciences Citoyennes c'est vraiment que ce soit quand on met des projets de recherche participative ou quand on met en oeuvre l'accompagnement de surveilleurs il faut absolument avoir une démarche de réflexivité pour être en capacité de mettre en lumière ce qu'on est en train de faire ce qu'on est en train de tester pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas quelles ont été les contraintes les leviers et pouvoir diffuser et partager ça ces expériences-là dans des communautés plus larges de pratiques de recherche participative ou d'accompagnement de surveilleurs etc. Du coup il y a une petite question pour compléter un petit peu ça sur ok du coup on voudrait mettre en place un surveilleur ou faire appel à un surveilleur dans notre projet mais du coup quelles compétences il faut qu'on regarde quelles compétences on regarde par rapport à ces organismes qui peuvent se proposer de surveilleur je pense que tu en as un petit peu parlé dans ta présentation sur la diapo 34 où tu marquais la palette des missions qu'on pourrait demander à un surveilleur donc du coup face à cette mission il y a des compétences qu'on peut retrouver nous par rapport à notre projet on sent telle difficulté tel besoin et donc du coup c'est plutôt sur ces missions-là et du coup sur des compétences adaptées mais je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à cette diapo-là où tu en as parlé quelles sont les compétences peut-être essentielles quand on veut choisir un surveilleur dans notre projet oui il faut des compétences un peu généralistes il faut que déjà il faut qu'il soit en capacité d'observation d'écoute il faut aussi que le surveilleur soit en capacité d'entendre et d'intervenir en cas de tension parce que et c'est aussi l'enjeu pour nous par exemple de faire des entretiens quand nous dans notre méthodologie de surveilleur on fait des entretiens avec tous les partenaires qu'on accompagne au début du projet pour savoir où est-ce qu'ils se situent dans leur capacité de collaborer comment ils se sentent dans la collaboration avec les autres partenaires parce que il est aussi nécessaire de pouvoir identifier un moment où un partenaire commence à disparaître un peu ou une parole qui serait moins entendue que les autres et ça il faut être en capacité d'être vigilant aux formes d'asymétrie pouvoirs qui sont forcément présentes mais l'enjeu c'est de les réduire au maximum et la question de la légitimité des savoirs qui doit absolument être égale pour nous reconnaître qu'il y a une diversité de savoirs il faut aussi que le surveilleur soit en capacité d'identifier où est-ce que un savoir écrase un peu les autres et ça il n'y a pas de modèle non plus là-dessus on peut très bien dans des processus collaboratifs voir la recherche scientifique qui instrumentalise totalement ses partenaires comme l'inverse des acteurs associatifs ou autres qui ne sont pas dans une démarche de collaboration mais attendent uniquement que la recherche scientifique leur apporte les résultats dont ils ont besoin pour leur action donc il faut aussi que le surveilleur soit en capacité d'être à l'écoute mais il y a aussi parfois besoin qu'il ait connaissance de certains outils méthodologiques donc peut-être que le collectif de recherche va avoir besoin aussi d'outils méthodologiques d'animation des réunions pour être en capacité d'identifier est-ce qu'il faut à ce moment-là trouver une animation en groupe de paire c'est-à-dire travailler en sous-groupe puis revenir à un autre moment pour mener la réflexion en plénière et apporter du coup les éléments et de croiser les éléments qui ont été apportés en groupe de paire dans l'ensemble du collectif est-ce qu'il est nécessaire à un moment d'intégrer aussi c'est ce qu'on a fait dans le dispositif dans le projet respect c'est-à-dire de dire il y a peut-être un cercle de partenaires qu'on n'a pas dans le projet mais pour autant qui sont des cibles de notre transfert de nos résultats et si on vient les voir au bout de trois ans en leur disant on a fait des beaux rapports prenez-les lisez-les et mettez en oeuvre ce qu'on vous recommande de faire dans les rapports que ce soit les conseillers techniques les élus ou autres c'est pas évident que ce soit facilement approprié pour eux en revanche si on met en oeuvre dans notre démarche déjà une manière de pas forcément les impliquer dans la coproduction des savoirs mais en tout cas de les impliquer dans une forme de concertation consultation à différentes étapes du processus de recherche ça permet aussi à eux de prendre connaissance de l'avancement du projet et de savoir que ce projet existe et qu'ils pourraient les concerner dans trois ans quand il y aura des résultats ça permet aussi pour les partenaires d'intégrer tout de suite certaines contraintes qu'ils ne peuvent pas identifier que connaissent leur public cible c'est-à-dire je ne sais pas un élu il va peut-être rappeler aux porteurs de projet qu'en fait il y a un calendrier électoral et qu'il y a des périodes où en fait c'est plus la peine d'apporter un rapport avec des résultats parce qu'en fait il ne se passera plus rien il y aura une campagne électorale ou autre et voilà et ça les porteurs de projet n'ont peut-être pas forcément connaissance ou conscience et plutôt en fait il y a cet échange-là plus ça permet aussi de produire des résultats dans un contenu dans un format qui peut être pertinent pour l'appropriation et le transfert Moi je voulais aussi peut-être rajouter que comme tu l'as présenté Cyril vous avez pu voir il y a plusieurs appels à projets au niveau régional national qui commencent à avoir cette sensibilité-là comme pour nous de co-innovation de tiers-veilleur du coup c'est peut-être aussi vous avez peut-être de plus en plus la possibilité de demander quand on fait appel à un partenaire comme ça où on cherche un peu une prestation j'exagère parce que ce n'est pas le bon mot prestation partenaire mais le pédigré de dire tiens montrez-moi dans quel projet vous avez participé en tant que tiers-veilleur qu'est-ce que ça a apporté et vous avez aussi du coup la possibilité de prendre contact avec les porteurs de projets de dire comment qu'est-ce que ça vous a apporté est-ce que vous l'avez bien aimé ce partenaire-là entre guillemets ou autre parce que quelque part vous avez la chance que sur cette mission-là on peut être un peu délocalisé je ne sais pas comment tu vois Cyril mais du coup vous avez la possibilité peut-être de contacter quelqu'un en Bretagne ou en Ronald parce que peut-être que c'est un petit peu idéal ce que je dis là mais on est sur des actions qui peuvent être un petit peu plus délocalisées et vous pouvez avoir un peu plus de retours sur ce qui se fait déjà au vu des appels à projets qui ont déjà lieu sur cette thématique c'est vrai qu'un exemple qui me vient c'est que dans le dispositif dans le cas d'un appel à projet du dispositif CO3 co-construction des connaissances il y a un collectif de recherche qui a pris l'initiative et ça on ne s'y attendait pas a pris l'initiative de publier une offre d'emploi pour recruter son tiers-veilleur donc ils ont établi un cahier des charges en haut avec des missions potentielles et donc ils ont publié cette annonce pour pouvoir recruter un tiers-veilleur on n'avait pas trop c'était la première fois qu'on voyait cette initiative-là puisqu'on avait plutôt tendance à avoir des recrutements de tiers-veilleurs qui se font par cooptation c'est-à-dire qu'il y a des partenaires de projets qui identifient quelqu'un qui pourrait les accompagner où effectivement il y a déjà une confiance qui a été établie il y a déjà un langage un peu commun ils se connaissent un peu et donc c'est parfois plus facile c'est pour ça que nous on est plutôt favorables pour l'instant à expérimenter plutôt par cooptation plutôt que ce soit le bailleur qui impose tel ou tel tiers-veilleur ou je ne sais pas qui après l'enjeu qui est important c'est que et nous on l'a vécu dans le dispositif tiers-veilleur mais aussi dans le cadre du projet qu'on accompagne actuellement dans l'appel à projet pardon le projet respect et dans le cadre de l'accompagnement qu'on commence pour un projet le projet Colcopea qui travaille sur les coléoptères coprophages sur les exploitations agricoles voilà notre accompagnement c'est fait par cooptation et donc c'est un partenaire qui est venu nous chercher le souci quand on intervient en tant que tiers-veilleur c'est bien que tous les membres du collectif nous identifient comme étant là en soutien et donc l'enjeu pour nous de faire une série d'entretiens avec tous les partenaires du projet c'est pour aussi casser cette exclusivité qui s'est mise en place au départ au moment du recrutement entre un partenaire particulier et le tiers-veilleur puisque c'était cette connaissance-là qui a amené au recrutement mais du coup il est nécessaire que tous les autres partenaires du projet comprennent bien que le tiers-veilleur n'a pas à intervenir d'une manière particulière ou privilégiée avec ce partenaire-là et qu'il est là pour soutenir le collectif ou les membres du collectif de manière individuelle si certains ont des difficultés dans les capacités d'implication et de collaboration Merci Cyril Camille je te laisse compléter puis après je répondrai à la dernière question Oui d'accord non non mais c'était pour redire en fait qu'on voit qu'effectivement il y a vraiment cette volonté aujourd'hui de beaucoup d'acteurs certains sont autour de la table on va dire de travailler plus ensemble de faire des vrais changements de ne plus travailler en silo donc voilà c'est pour vous dire que ça participe à ça alors c'est vrai que ça peut prendre du temps ça peut faire un peu peur mais il y a vraiment des bénéfices derrière et d'ailleurs aussi par rapport un peu aux intentions aux valeurs il y a vraiment aussi cette volonté de valoriser davantage et d'accompagner mieux les agriculteurs puisqu'on voit qu'il y a quand même vraiment des difficultés de la souffrance des aspects d'image aussi donc voilà il y a vraiment tout ça derrière et voilà et donc même si ça même si dès cette année vous n'allez pas mettre en place de façon experte tout ce dont on a parlé ce matin je pense que la plupart vous avez quand même vraiment envie de le faire par rapport à ces aspects d'enjeux de valeur voilà autour de la meilleure valorisation on va dire des acteurs de bonne volonté voilà du secteur agricole voilà donc c'était un peu ma réaction par rapport un peu à tout ce que j'entendais et puis non mais c'était c'était très éclairant à la fois les questions donc super matinée merci alors je vais du coup juste reprendre les deux dernières et puis on va clôturer l'un c'est vrai que ça vous perturbe énormément que dans le cahier des charges de cet appel à projet co-innovation on impose que dans les partenaires il y ait au moins un groupement d'agriculteurs et donc du coup il y a une question là-dessus en disant pourquoi on rend cette participation obligatoire alors qu'on peut être sur des projets en amont sur la R&D et qu'on pourrait imaginer de la co-conception avec des conseillers uniquement et que dans la question on sous-entend que la diffusion et l'implication que l'implication des agriculteurs serait plus pressentie dans la diffusion et donc du coup dans l'appel à projet des multiplications et donc là on reprend un petit peu l'argumentaire que Cyril tu as eu tout à l'heure et que je vais réappuyer au niveau du ministère il ne vous a pas échappé que sur la programmation PN d'ARPUS 2022-2027 l'objectif c'est la massification de l'accompagnement aux transitions donc on cherche à atteindre de la transformation au niveau des exploitations agricoles notre cible vraiment c'est l'agriculture avec un grand A avec toutes ses filières et cette notion vraiment de transformation et du tout pour nous c'est ce que disait un peu Cyril la cible c'est l'agriculteur avec un grand A avec un intermédiaire qui peut être le conseiller de tous bords mais notre cible c'est quand même celle-là et du coup il nous paraît important que cette cible devienne partenaire parce que son rôle à cette cible elle n'est pas juste d'ingurgiter ce qu'on a produit mais qu'il soit pris en considération donc un petit peu après à différentes étapes pas forcément sur la mise en place d'essais ou collecter le nombre de vers de terre dans sa parcelle mais ce que tu disais tout à l'heure Cyril sur une attention particulière une voie qu'on lui donne à la concertation à la consultation à l'intégration de certaines contraintes qu'il a parce que vous savez bien que les problématiques sont systémiques et de plus en plus complexes donc cette cible-là et cette parole-là elle nous paraît importante et du coup c'est pas du volontariat cette partie-là de l'agriculteur et il nous paraît important que cette étape-là même si elle est que de consultation ce temps de travail-là et bien il soit indemnisé d'où la nécessité qu'on a rajouté il y a deux ans de dire votre partenaire il faut qu'il soit aussi financé parce que le volontariat des agriculteurs à un moment donné ça c'est limite et on est vraiment sur l'idée aussi de dire dans la co-innovation on cherche à faire venir comme partenaire les profanes donc effectivement ça vous choque qu'on souhaite les faire venir un petit peu sur cette partie R&D sachant qu'on est vraiment sur de la recherche applicable on n'est pas sur de la recherche fondamentale et donc notre cible c'est les profanes intégrons-les en tant que partenaire donc voilà je ne sais pas si j'étais suffisamment claire là-dessus mais ça reprend un petit peu ce qui a été présenté par ailleurs et alors là il y a une crainte tout de suite c'est-à-dire oh là là est-ce que vous allez nous imposer les tiers veilleurs dans les prochains appels à enfin dans le cahier des charges des appels à projet connevation non 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 on sait que nous comme l'a dit un petit peu Cyril ça impose ça implique des choses en termes chez nous en termes de transformation d'organisation administrative et pour lesquelles on essaye d'y travailler mais on ne sera pas encore prêt en 2024 donc vous êtes tranquille pour l'appel à projet 2024 ça ne sera pas encore imposé on réfléchit quand même à ce changement de fonctionnement et et de mise en marche donc du coup je ne vous dis pas non définitivement mais en tout cas à court terme non et ce que je voulais dire aussi mince c'est que dans les dans le on réfléchit aussi dans dans ce qui pourrait être tout à l'heure vous disiez on a des contraintes dans les livrables alors pour l'instant ce n'est pas le cas dans l'appel à projet co-innovation et les deux autres mais comment dans les livrables qui pourraient être un peu plus précis ça pourrait amener aussi à ce changement de posture de co-innovation donc je pense notamment au chemin d'impact ou d'autres choses mais qui pourrait aussi aller dans ce sens-là qui pourrait être un autre levier un autre chemin pour accéder à cette stratégie de co-innovation voilà on va finir là je suis désolée j'ai vu qu'il y avait d'autres questions je vais les prendre pour bien les mémoriser et puis apporter un complément sur notre foire aux questions de France Agrimaire donc on complétera la réponse aux questions pour celles qui sont arrivées entre temps en tout cas je vous remercie merci de votre présence et de votre assiduité parce que j'ai vu que tout le monde était bien resté jusqu'au bout merci beaucoup et puis on n'hésitera pas à compléter l'année prochaine sur d'autres interventions pour continuer à compléter cette notion qui est assez complexe et encore en cours de construction merci à vous merci à tous merci beaucoup bonne fin de journée au revoir je pense que vous voyez le document alors voilà là je vous montre l'exemple d'un certificat sanitaire qui a été signé électroniquement donc c'est ce certificat sanitaire comme je l'ai dit que vous transmettrez à votre importateur en Grande-Bretagne donc là s'il me descend bon il est en 14 pages pourquoi parce qu'il est vous pouvez le constater pourquoi il est en 14 pages parce qu'il est il a été imprimé en français enfin et en anglais donc là on voit la surbrillance en français donc on est en français ensuite on passe en anglais donc si je descends le certificat est assez long pardon normal c'est un animal vivant donc ça demande un petit peu plus de de mention et là quand je descends complètement en bas c'est pas terminé voilà on a le signataire et on a bien entendu le lien qu'on pouvait constater de la signature puisqu'il est signé de façon digitalisée si je clique dessus nous avons des informations en plus vous pouvez les voir les informations mais bon ça comme vous voulez voilà et là nous avons la certitude que le certificat est bien signé électroniquement puisque nous avons le saut de la DGL voilà on voit bien la première phase la signature est valable destinée par la DGL voilà j'en ai terminé qui est pas je me suis de la dernière phase je me suis je me suis de la dernière phase on a la fin d'en ai d'en ai à l'an je me suis j'en ai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501